Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la Moto Guzzi V100 Mandelo, la nouvelle routière italienne fabriquée à Mandelo de Lario. Mais tout d'abord, jingle ! La Moto Guzzi V100 Mandelo inaugure un tout nouveau moteur bicylindre en V, vous voyez, face à la route de 1042 cm3, qui dispose d'un système de refroidissement liquide et qui va offrir 105 chevaux pour 115 Nm de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesse à 6 rapports à quartier humide avec un embrayage hydraulique. Et vous pouvez voir que la transmission finale s'effectue par cardan, comme sur toutes les Guzzi. Ce modèle d'essai est donc une version base, mais il existe également un modèle S avec des suspensions E-Lyns pilotées un shifter à la montée, à la descente, ainsi que des poignées chauffantes. Bien qu'il s'agisse d'un modèle de base, l'équipement comprend un régulateur de vitesse, ainsi qu'un pare-brise réglable électriquement. Alors sur notre modèle d'essai, il s'agit d'un pare-brise fumé en accessoire qui a été monté par Motoplex CRJ95, le concessionnaire qui m'a prêté cette moto pendant la révision de ma Moto Guzzi V85 TT. Donc ce n'est pas sponsorisé. Au niveau du châssis, on trouve une fourche inversée de 41 mm, réglable en pré-contrainte et en détente. Et à l'arrière, vous voyez qu'on a un monobras avec un seul amortisseur qui lui aussi propose un réglage avec cette petite molette. Ces suspensions reposent sur des jantes de 17 pouces. Et on a un bon système de freinage avec des étriers Brembo à fixation radiale et 4 pistons à l'avant avec 2 disques de 320 mm et un disque de 280 mm à l'arrière avec un étrier Brembo à 2 pistons. Ce système de freinage dispose d'un ABS en courbe puisqu'on a un capteur d'angle qui va également intervenir sur l'anti-patinage. La selle est perchée à 80,5 cm mais elle est relativement étroite. Et vous voyez, j'apprécie tout particulièrement ici la remontée de la selle au niveau du réservoir, ce qui évite de se faire mal à l'entre-jambes, si vous voyez ce que je veux dire, surtout sur les gros freinages. Et devant, vous avez un réservoir de 17 litres de capacité avec des petites ailettes qui peuvent se déployer pour vous protéger du vent ou de la pluie. Comme sur toutes les nouvelles Moto Guzzi, la qualité de fabrication est vraiment splendide. Avec des câbles bien gainés, discrets, un guidon en aluminium avec ici le petit logo V100 Mandelo. A cela s'ajoute une instrumentation numérique ultra complète et parfaitement lisible, même en plein soleil, avec un ordinateur de bord bien sûr. On peut également ajouter une application pour smartphone pour pouvoir communiquer en Bluetooth avec votre appareil et vous indiquer les flèches du GPS. Allez, on s'installe sur la belle italienne. Donc la selle, on l'a dit, n'est pas trop haute, assez fine. Vous voyez que mon mètre 77, je touche bien à plat, même si c'est une grande routière, elle est accessible aux petits gabarits. Je démarre. Et là, couple de renversement, ça bouge un petit peu. Ce n'est pas méchant. Pour manœuvrer, en revanche, là, vous voyez, en marche arrière, je galère un peu pour faire mon demi-tour. En plus, le rayon de braquage n'est vraiment pas terrible du tout. C'est un rayon de braquage de sportive, beaucoup moins bien que sur ma V85. Puis je sens aussi que la moto est plus lourde. Allez, première, boîte dure, comme toujours chez Guzzi. Ça participe au charme. On sent bien chaque rapport passé. Allez, hop. Ça démarre en souplesse. Je suis en mode road. On a plusieurs modes de conduite. Tour, rain, donc pluie, sport. Ça va jouer sur la réponse de l'accélérateur. Les suspensions pilotées si vous avez un modèle S. Là, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, l'anti-patinage, qui est paramétrable individuellement sur plusieurs modes. Donc là, en première, vous voyez, quand je lâche les gaz, je n'ai pas d'à-coups. Là, c'est la seconde, tout de suite. Les dos d'automne sont correctement absorbés. On sent quand même que l'amortisseur arrière est un petit peu ferme en compression. Mais bon, c'est pas mal. Là, la selle est un petit peu étroite, je trouve, pour mon fessier. Donc oui, je disais, le poids par rapport à ma goutte, elle me paraît plus lourde. Elle fait 233 kg. Et donc, en effet, ce n'est pas ultra, ultra léger. Maintenant, ça reste une mille. On a un bon moulin quand même. Oui, ça s'inscrit bien. On sent que c'est bien équilibré quand même. C'est l'avantage des moteurs comme ça. Là, vous voyez, j'ai enclenché les phares involontairement parce qu'il y a la gâchette qui est là, qui dépasse. Alors, ce que j'aime beaucoup sur les Guzzi, c'est qu'on a des à peine de phares qui sont très puissants, même de jour. Le klaxon, en revanche, lui, n'est pas ultra puissant. Ça accélère vraiment bien. On sent qu'il y a du coffre. Là, je vais me mettre en cinquième en sous-régime, exprès. Et c'est quand même très souple. Ça reste quand même très souple. Ça repart bien, même à faible allure. On n'a pas trop d'à-coups. Je dirais que ce n'est pas le flat BM, mais on n'est pas loin quand même. C'est encore un caractère différent. C'est un peu plus rugueux, mais... C'est très agréable. Et la sonorité est particulière. Allez, la petite route. On va mettre la visière. On va passer en mode sport. Hop, c'est parti. Ah ouais ! Ah oui ! C'est déjà beaucoup plus réactif. Et tout de suite, j'ai pris des freins. Et c'est ultra mordant de l'avant. Oh là là ! Les relances sympas ! Alors là, j'ai un capteur d'angle qui va éviter à la moto de se redresser si je prends les freins aux courbes. Et ça marche bien. Plus l'anti-patinage qui évite de patiner si on réaccélère trop tôt. Quand on a beaucoup de coupes comme ça, c'est vraiment plaisant. Et ça freine, freine, freine. Ça, c'est bien d'avoir des freins mordants. Ça fait plonger un petit peu la fourche qui a pas mal de débattement pour une GT. Mais, au moins, ça permet de sentir la moto travailler. Ça reste une routière. Donc, c'est pas la rigidité d'un roadster. Mais, c'est bien équilibré, encore une fois. Puis, comme elle est fine, assez étroite. On la sent bien entre ses cuisses. Ah, c'est sympa. Ah ouais ! Les coups de butoir en sortie de virage. Top en termes d'agrément moteur. La boîte, en revanche, n'est pas d'une rapidité exceptionnelle. On a quand même pas mal de débattement au niveau de la commande de boîte. C'est pas une boîte ultra sportive. On peut avoir un shifter sur la version S. Ça aidera peut-être. Ça donnera peut-être un peu plus de répondant en conduite dynamique. Allez, maintenant, on va voir ce que ça donne sur voie rapide. On va mettre la visière. Hop ! Et c'est parti. Donc là, je suis en 3,60. Wouh ! Ça y est ! On est à 110. On a besoin de forcer. La sonorité du moteur est quand même assez chouette, je trouve, malgré les normes euro 5. Alors, je vais tout de suite relever le pare-brise. Parce que là, on a beaucoup de bruit d'air. Donc là, j'appuie, vous voyez, et hop ! Alors, c'est un tout petit peu mieux. Encore une fois, je n'ai pas la bulle d'origine. Je suis avec un accessoire qui a été posé par le concessionnaire Motoplex. Il faut que je me mette quand même comme ça, pour avoir une bonne protection. Et vous voyez, j'ai les ailettes, là. C'est rigolo. Les petites ailettes de protection de jambes qui vont protéger la pluie aussi. Alors, je ne sais pas si c'est purement marketing ou si ça joue vraiment. Mais bon. Alors, sur voie rapide, comme ça, la moto est particulièrement stable. On a l'avantage d'avoir le régulateur de vitesse aussi, pour se soulager, on va dire. On pourra lâcher les mains. Alors, on a un tout petit peu de vibration dans le guidon, à vitesse stabilisée, comme ça. Maintenant, ce n'est pas désagréable. Ça ne génère pas de fourmillement. Et la moto digère bien les raccords autoroutiers. Elle ne bouge pas trop, elle ne pompe pas. Donc, elle est agréable au long cours. Je dirais que la limite sur des longs trajets, ce sera le confort de selle. Elle est un petit peu dure. Et puis, encore une fois, je trouve que l'amortisseur arrière est parfois un petit peu sec. En matière de consommation, le constructeur annonce 4,7 litres. Il faudra plutôt inverser les chiffres. Ce sera plutôt 7,4 litres. Là, vous voyez, on a 7,3 litres de moyenne. Sur un parcours à 47 km heure de moyenne. Avec une vitesse maxi de 208 km heure enregistrée. Ce n'est pas moins, promis. Et sur 905 km de tripes. Sachant que c'est quand même une moto qui a fait beaucoup d'essais. Donc, c'est des essais clients. Donc, ce n'est pas une conduite économique. On pourra faire moins que 7,4 litres, évidemment. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Nous voici au terme de cet essai chez Motoplex 95. Donc, encore une fois, pas de sponsoring. J'ai bien amené ma moto en révision. Et ils m'ont prêté cette V100 Mondelo. En attendant que la bilanche soit faite. Et j'avais aussi quelques petits problèmes électroniques. Et ça, ça arrive assez souvent sur les Guzzi. C'est une marque qui pose aussi problème pour avoir des pièces détachées. Ce n'est pas toujours très rapide. Maintenant, c'est des motos qui ont un tel charme. Eh bien, qu'on est prêt à accepter ces petits défauts, je dirais. En tout cas, moi, je suis prêt à l'accepter. Puisque j'adore ma V85. Je n'ai pas encore envie de la changer. Concernant cette V100 Mondelo. Eh bien, on va être à 15 500 euros sur ce modèle de base. Et 18 000 euros sur une version S. Ce n'est pas donné, mais c'est correct par rapport à la qualité de fabrication. Et au niveau d'équipement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Vous gronnez. Sous-titrage ST' 501